Bonsoir, bienvenue, vous regardez Quotidien Express, le concentré de Quotidien que vous retrouvez tous les soirs sur TNC, sur le canal 10 de la TNT. Outre cul officiel, l'image du jour est un phénomène étrange qui a eu lieu ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Non mais écoutez bien, on s'en est toujours parmi. Nous sommes avec Jérôme et Vincent, vous êtes là avec nous depuis ce matin, Jérôme qui est bouché et Vincent Poissonnier. Voilà, jusque là tout va bien, Bourdin reçoit deux commerçants qui ont l'accent du sud. Ça bosse, on a de l'huile de coude à en revendre, les artistes en français, ils en ont à revendre. C'est vrai, c'est vrai. Bon alors pourquoi pas, sauf qu'au fur et à mesure de l'interview, Bourdin va prendre l'accent du sud. Si vous aviez un politique face à vous, vous lui demanderiez quoi ? De la tolérance. De la tolérance. Ah bon ? Il met la radio à fond, c'est vrai ? Ah t'inquiète. Oui, non mais l'été et l'hiver, vous faites plus rien quand même. Ah si. Vous arrivez à vous en sortir quand même ? Les chars, tout le monde se plinge en tant que... Est-ce que vous vous plaignez vous ? Franchement. Jérôme. Non. Franchement. Jérôme. Voilà, on peut pas... Tout vouloir et rien donner. Oui. Voilà. Tout vouloir et rien donner, ça j'aime bien cette expression. Le mec est un caméléon. Ah vous l'avez entendu celui-là, hein ? Est-ce qu'il y a des auditeurs qui sont passés vous voir ? Ou les chars, tout le monde se plaint. Est-ce que vous vous plaignez vous ? Non mais l'hiver, vous faites plus rien quoi. Ah si. Ah bon ? Bon, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Des orages et des températures qui ont dégringolé. Tout de suite, les prévisions d'Evelyne Delia. Elle nous annonce la moitié des stylos à billes vendus dans toute l'année. Ça a été catégoriquement démenti par Marine Le Pen dans un tweet. Et demain, ça va encore grimper. Voilà. En tout cas, le soleil est revenu. Mais avec la pluie d'hier, les champignons vont pas tarder à arriver. En effet, c'est un président très déterminé. Et puis il y a deux heures de train. J'irai vous rejoindre très vite. Merci Grégoire. En France, l'événement du jour, c'est la découverte en Argentine d'Evelyne Delia. Mais on est en train de la remonter. On pense qu'elle est tombée là-bas il y a environ 4000 ans. Mais pour des raisons de sécurité, on va la remplacer par Donald Trump. Et on attend le film avec impatience. Encore une image de l'actualité. François Hollande devrait annoncer jeudi une nouvelle série en 8 épisodes qui va vous passionner. Dans le rôle principal, le ministre de l'Intérieur qu'on aimait énormément. On l'avait admiré dans Danses avec les stars aussi. Sur la plage, près de Dunkerque, Guillaume Desplancs et Tanguy Jouard. Dès qu'elle le peut, la famille G1 aime jouer au qui ? Alerte maximum aujourd'hui. Il nous reste 30 secondes, juste ce qu'il faut pour la story d'Éric et Quentin. Jean-Yaudet-Henri de la rédaction du Figaro. Pour présenter son projet politique, Bruno Le Maire a écrit un livre de 1000 pages. Eh bien voici le projet politique de François Hollande. Un post-it ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Il est où ? Ah il est comme ça ! Il est si bon ! Ah François Hollande ! Bonjour et bienvenue sur France Culture. Question du jour, l'art se consomme-t-il comme une tranche de jambon ? Karl Marx mangeait-il du cassoulet ? Hegel faisait-il pipi à côté de la cuvette ? Et enfin, faut-il être souple pour apprendre le japonais ? Bonne journée ! C'est quand même le bordel cette primaire de Républicain ! C'est pas une primaire, c'est une maternelle ! Vous regardez Tio Express, c'est le concentré de quotidien, l'intégralité de quotidien. C'est tous les soirs sur TMC, qu'un avis de la TMC à 19h30 et sur les réseaux sociaux à plus officiel. A demain, salut !